Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, portail! Est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus? Nous sommes dans un mois où on fait des messages hors série. Ça nous permet vraiment de bâtir, de continuer de bâtir et de cibler des trucs sur lesquels on n'a pas toujours le temps de s'arrêter. Et pour introduire le message de ce matin, une petite vidéo qui a fait furore, qui a été très virale cette semaine sur les réseaux sociaux. Donc, avec narration en anglais, mais vous êtes intelligents, vous allez très bien comprendre. Mais porte-attention ! Vous savez, je me sens quelquefois comme cette petite fille, ça va vite, on est chahuté à droite et à gauche. Il y a des choses qu'on fait, il y a quelque chose qu'on fait une douzaine de fois par année. Et on a besoin, un peu comme dans cette vidéo, de s'arrêter, de ralentir et d'examiner les détails. Ce matin, j'aimerais parler de ce qu'on appelle la Sainte Seine. Seine qui veut dire repas et Jésus, on voit dans les évangiles, le dernier repas, donc le Saint-Repas, va dire « faites ceci en mémoire de moi ». Donc, il va partager le pain, boire la coupe et ça va devenir un commandement, une ordonnance que Jésus institue pour l'Église. Et on voit que les disciples, les apôtres, la première Église, très rapidement vont faire la fraction du pain. On peut appeler cette cérémonie « la table du Seigneur » comme le fait l'apôtre Paul. D'autres préfèrent le repas du Seigneur. Traditionnellement, dans l'histoire de l'Église, on appelait ça « l'Eucharistie » parce que lorsque la Bible dit que Jésus rendit grâce, le mot « rendre grâce » a donné « Eucharistie ». Personnellement, au portail, on préfère, on parle de communion. Pourquoi? Parce que c'est une expression biblique. L'apôtre Paul nous dit que la Sainte Seine, c'est un moment où on est en communion avec le sang de Jésus. On aime dire communion parce que dans un contexte québécois avec un arrière-plan catholique, lorsqu'on parle de communion, tout le monde comprend. Et j'aime le mot « communion » parce qu'il renvoie à quelque chose de très, très pratique. Vous n'êtes pas sans savoir que, bon, ma sœur a eu la lycémie. J'ai eu l'honneur de lui, de faire une grève de moi, la sœur. Et lorsqu'on fait la transfusion, c'est une chose. Mais si tu ne reçois pas la vie, ça ne sert à rien. Quels sont ceux qui croient que c'est une chose que Jésus soit mort à la croix, mais que si tu ne reçois pas ce sang et cette vie, ça ne sert à rien. Donc, et la communion nous rappelle que nous sommes en communion avec le sang de Jésus, avec la croix. Donc, ce matin, on va regarder, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans 1 Corinthiens 11. Et le titre de mon message, c'est « La Sainte Seine, communion ou condamnation ». On va regarder un passage qui est probablement un des passages les plus effrayants de la Bible. Un passage qui a traumatisé des générations de chrétiens. Un passage qui est mal compris. Où l'apôtre Paul, après avoir parlé de l'institution de la Seine, va dire qu'il y a des gens qui vont boire et manger indignement. Et c'est pourquoi il y a des malades, il y a des infirmes, il y a des morts. Et plusieurs croyants encore aujourd'hui ont une vision superstitieuse de la communion et ont peur, se disant « J'ai du péché dans ma vie, donc si je prends la communion avec ce péché, Dieu peut m'envoyer une maladie, au pire, je peux mourir ». Je veux juste dire que si Dieu tuait tous ceux qui ont du péché dans leur vie ce matin, pendant qu'on va prendre la communion, il n'y a pas grand monde qui sortirait vivant de l'église ce matin. Donc, on va regarder qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire, c'est quoi le contexte. Donc, pour une fois, on a le temps de s'arrêter, prendre le temps et regarder au contexte de la communion. Donc, 1 Corinthien 11, si vous y êtes, est-ce que je peux entendre 1? Alléluia! Sinon, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Donc, voici ce qu'écrit l'apôtre. Si je ne vous félicite pas en formulant cette injonction, c'est que vous vous réunissez, non pas pour le meilleur, mais pour le pire. D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en église, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. D'abord, j'apprends que... Non, je comprends, je continue. Il faut bien qu'il y ait aussi des dissensions entre vous pour que ceux d'entre vous qui résistent à l'épreuve puissent se manifester. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car au moment de manger, chacun s'arrête de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'église de Dieu en faisant honte à ceux qui n'ont rien? Que dois-je vous dire? Dois-je vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. La première chose pour comprendre la communion ce matin, et c'est le premier point que l'apôtre Paul enseigne, la communion est faite pour des personnes imparfaites. Quelqu'un aurait dû dire « Amen ». Que les personnes imparfaites dites « Amen ». La communion est faite pour des personnes imparfaites. Et Paul parle de réunion d'église, comme la nôtre. Et vous savez, une des fonctions de nos réunions, c'est d'expérimenter les uns et les autres de la Bible. Dans la parole de Dieu, à peu près à 25 reprises revient l'expression « les uns et les autres ». Et l'apôtre Paul dit, techniquement, lorsque l'église est réunie, ça devrait être un moment où vous vous aimez les uns et les autres, où vous vous saluez les uns et les autres, où vous vous accueillez les uns et les autres, où vous vous servez les uns et les autres. L'apôtre Paul va nous dire « Soumettez-vous les uns et les autres. Supportez-vous les uns et les autres. Priez les uns pour les autres. » C'est quand la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un? C'est quand la dernière fois que quelqu'un à l'église a prié pour toi? L'apôtre Paul dit « Ne jugez pas. Ne vous jugez pas les uns et les autres. Ne parlez pas en mal les uns et les autres. » Combien de réunions d'églises deviennent une opportunité de bavassage? Dans d'autres églises, pas au portail. Ne vous plaignez pas les uns et les autres. Ne vous mordez pas, ne vous dévorez pas, dit l'apôtre Paul. Pardonnez-vous les uns et les autres. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est lorsque des chrétiens se réunissent, ça devrait être le meilleur, mais quelquefois ça se transforme en pire. Alors qu'on vient se réunir les uns et les autres, combien de fois qu'il y a des gens qui sortent de l'église, qui sont blessés, abattus, déprimés, parce que ça devient une occasion de péché au lieu d'être une occasion de glorifier Jésus, de se servir les uns et les autres. Et l'apôtre Paul dit, le problème, c'est qu'il y a des divisions, il y a des cliques dans l'église. L'apôtre Paul dit, il y a des cliques ethniques, c'est-à-dire les Blancs se tiennent ensemble, les Haïtiens se tiennent ensemble, il y a la clique des Africains, la clique des Arabes, la clique des Latinos. Moi, je prie pour une clique des Asiatiques. Et il y a des cliques professionnelles, il y a la gang des infirmières qui se tiennent ensemble, la gang des policiers qui se tiennent ensemble. Tu as la clique Usana, tu as la clique Melaluka, tu as la clique Avon, tu as la clique Tupperware. Tu as des cliques générationnelles, tu as des cliques de jeunes, des cliques de vieux. Tu as des cliques, tu as les anciens de l'église évangélique de la Rive-Nord qui se tiennent ensemble. Tu as les cliques des anciens de l'église Baptiste de la Moutarde qui se tiennent ensemble. Tu as les autres, les anciens de l'église Pentecôtiste de la Reliche qui se tiennent ensemble. Et Paul dit, il y a des cliques dans l'église. Et la réalité, il dit, c'est inévitable. Évidemment, qui se ressemble s'assemble. Mais l'apôtre Paul va dire, c'est inévitable, mais Dieu se sert de ces situations parce que c'est là qu'on voit les vrais chrétiens. Le vrai chrétien sort de sa clique. Le vrai chrétien sort de sa clique. Le vrai chrétien initie le contact. Le vrai chrétien va vers l'autre. Et Paul dit, c'est inévitable, mais encore, c'est là qu'on voit les vrais. Vous savez, moi, ma vie a changé à 17 ans. J'ai reçu Jésus. Et lors d'un grand ralliement jeunesse, j'ai appris qu'il y avait une formation disciple pendant un été, donc pour apprendre les bases de la Bible, les bases de la vie chrétienne. Moi, je n'ai pas été élevé dans l'église. Je ne connais rien. Vous connaissez mon background, un peu background familial dysfonctionnel. Je reçois Jésus et moi, je veux m'inscrire. Je suis tout prêt. Je suis chrétien, mais de ça. Je sens encore le souffle. Je sens la chaleur de l'enfer dans mon cou. Je suis sauvé par la peau des fesses. Je commence. Tout est accompli, mais quand on me regardait, on se disait, il en reste tellement à faire. Je suis quelqu'un qui, dans une période de ma vie à 17 ans, je suis en colère, je suis déprimé. Non pas, j'ai pensé commettre le suicide, mais j'étais convaincu que je finirais par le faire un jour. En colère contre ma famille, en colère contre mes amis, mauvaise influence. Si je montrais une photo, bon, les cheveux longs comme à l'époque, puis tout ça, bon. Vraiment, un background où, je parle des fins de semaine, j'ai des gens qui ont sorti de prison, la police fait des descentes, c'est mon milieu, et je commence à déraper tranquillement. Mais mon problème, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Je suis en colère. Je suis en colère contre tout le monde. Tous mes amis, c'est mon bal de finissage, je n'y vais pas. Et je me souviendrai toujours parce que c'était le 23 juin, et cette formation commençait le 23 juin. Puis je me suis dit, je suis tellement fâché contre mes amis, contre mon école, contre mes professeurs, que je n'irai pas. Et je décide de m'inscrire. Et là, on n'a pas de nouvelles, on me communique ensuite pour me dire, bien, tu ne peux pas venir. Pourquoi je ne peux pas venir? On dit, parce que cette formation disciple, c'est seulement pour la crème des jeunes chrétiens du Québec. Toi, tu es comme un motton. Dans la crème, c'est un peu comme ça, je l'ai senti. Finalement, mon pasteur a mis de la pression, ils ont décidé de m'accepter, puis on va te prendre à l'essai. Maintenant, tu dois comprendre, on est, c'est le 23 juin, le 22 juin, je reçois la réponse, je m'en vais voir mes amis, j'ai 17 ans, je dis, yeah, je m'en vais tout l'été, je m'en vais me faire former pour suivre Jésus. Mes amis disent, party! On a passé une nuit blanche, on a bu, une nuit de drogue incroyable. J'ai encore mal à la tête à ce jour, OK? Le lendemain, et là, je n'invente rien, nuit blanche, OK? Moi, j'arrive là, dans une église, il fallait être là vers les en soirée, j'arrive là, je ne me suis pas lavé, je sens le fond de tonneau, j'ai mon chandail de badoiseur, les cheveux tout croches, je suis chrétien, mais ça n'apparaît pas. J'entre là, puis là, je vois immédiatement que les responsables, lorsqu'ils me voient arriver, ils disent, OK, on a fait une erreur, on a fait une erreur, et là, j'arrive, et là, c'est tout de beaux petits chrétiens clean cut, et ce n'est pas ma clique, vraiment pas ma clique, et je m'assois, et je me souviens, comme c'était ailleurs, je regarde, puis là, tout le monde se connaît, tout le monde s'entend bien, puis c'est comme, hallelujah, kumbaya, maranatha, hosanna, moi, je ne comprends rien. Et il y a le plus populaire de la gang, le leader, qui vient s'asseoir à côté de moi, qui lâche sa clique, qui vient s'asseoir à côté de moi, me dit, salut, tu t'appelles comment? Il me traite comme tout le monde, il dit, viens, je vais te présenter tout le monde, et grâce à lui, si je suis dans le ministère aujourd'hui, c'est grâce à lui. J'ai reçu Jésus, le jour le plus important de ma vie, c'est lorsque j'ai reçu Jésus, mais je devais avoir, à un moment donné, l'église devait m'intégrer, à un moment donné, je vais sentir que je faisais partie de la famille. Et ça, c'est grâce à quelqu'un. Et à ce jour, à chaque fois que je le vois, je suis extrêmement reconnaissant parce que lui a changé ma vie simplement parce qu'il est sorti de sa clique. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, et il donne un exemple, le repas du Seigneur. À l'époque, à la fin du culte, les gens se réunissaient, c'était comme une agapée. Et le problème, c'est que chacun amène son lunch et les riches amenaient de grands vins, de la grande nourriture et les pauvres n'avaient rien à manger. Et là, ils célébraient le repas du Seigneur et Paul est en train de dire, c'est terrible parce que, en fait, ce que vous célébrez, ce n'est pas le repas du Seigneur, vous en faites un pique-nique charnel. Par exemple, c'est comme si à la fin de la réunion, on retirait les chaises, on mettait des chaires, on mettait des tables et on a une table pastorale. Puis là, on arrive avec des bons vins à Maronne. Puis là, Pasteur Monique amène les sushis. Puis là, Pasteur Ralph amène les steaks. Et là, on a une espèce de bouffe incroyable. Puis à côté de nous, on a une table de frères et de sœurs qui ont peu de moyens. Puis là, on les regarde, « Hé, gloire à Jésus! » Puis eux, ils mangent des biscuits soda puis ils boivent de l'eau. C'est exactement ce qui se passait. Et en plus, non seulement, toute l'équipe pastorale, on est pompette. « Ah, gloire à Jésus! » « Gloire à Jésus! » Et là, on est pompette. Là, on détache nos ceintures puis tu as le frère et la sœur qui ont fait à côté. Et Paul dit, « Vous faites du repas du Seigneur un pique-nique charnel. » Mais t'as ce moment-ci, peut-être que tu dis, Pasteur Gaétan, mais c'est quoi le rapport avec notre contexte? On ne fait plus ce genre de pique-nique aujourd'hui. OK. Je vais te donner un indice, là. Dans pique-nique charnel, le mot-clé n'est pas pique-nique. Nous ne faisons pas ce genre de pique-nique, mais nous avons souvent de fois la même attitude charnelle lorsqu'on se réunit. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dites « Amen, aïe aïe, quelque chose. » Et le contexte a changé, mais le péché demeure il-même. On est centris sur nous-mêmes. Et l'apôtre Paul va dire, « N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Lorsqu'on prend l'avion, on se met en mode avion. On coupe toute connexion, tout réseau. » Et Paul est en train de dire, « À la maison, tu as un mode, mais lorsque tu arrives dans l'église, tu devrais te mettre en mode église, en mode connexion, en mode fraternité, en mode service, en mode réseau. » Si quelqu'un comprend, dis « Amen. » tu devrais te mettre en mode justement église. Puis encore une fois, on devrait se le rappeler dans une société tellement individualiste lorsqu'on vient à l'église. On devrait se mettre en mode église, en mode amour, en mode service, en mode grâce. Et notre péché, le même péché que les chrétiens de Corinthe. Et l'apôtre Paul continue. Donc la communion est faite pour des personnes imparfaites, pour des églises imparfaites. Regardons maintenant le passage bien connu. L'apôtre Paul continue. Et c'est le contexte. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, où il allait être livré, pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il a rompu, il dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ce sang en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ce sang en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Si tu es chrétien depuis plusieurs années, tu connais ce texte par cœur. Les pasteurs, on connaît ce texte par cœur. On peut le réciter. Maintenant, on va s'arrêter. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner ici? Mais si la communion est faite pour des personnes imparfaites, deuxièmement, la communion actualise la croix de Jésus. Lorsque tu es devant ton ordinateur depuis un petit bout de temps, à un moment donné, tu dois rafraîchir, tu dois avoir un bouton « Actualiser ta page ». Maintenant, en tant que chrétien, quelquefois, on entend parler de la croix de Jésus, on croit en Jésus, mais nous avons besoin de s'arrêter pour actualiser l'œuvre de Jésus dans nos vies. Et Paul dit, la communion, c'est huit choses. Premièrement, c'est une institution. Une institution, c'est-à-dire, c'est un commandement. C'est quelque chose de non négociable. On appelle ça une ordonnance. Par exemple, si tu vas négocier une voiture, tu veux baisser le prix, tu te dis, OK, enlevez toutes les options. Mais tu ne peux pas arriver et dire, finalement, donnez-moi seulement trois roues parce que ça coûte trop cher. Techniquement, une voiture, ça vient avec quatre roues. Techniquement, le christianisme, ça vient avec deux ordonnances. Communion, qui célèbre la fin du ministère terrestre de Jésus et qui fait le lien et le baptême, qui célèbre le commencement. Accomplissement, commencement. Seulement deux choses que Jésus a ordonnées à l'Église de faire. Dans toutes les véritables Églises de l'histoire de l'humanité, partout à travers le monde, tu devrais retrouver communion baptême. C'est non négociable. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on s'arrête pour actualiser la croix de Jésus. Et Paul dit, c'est une illustration. Lorsque Jésus regarde à la coupe, il dit, ce c'est mon sang, c'est un symbole de son sang. Le pain, ce c'est mon corps, symbole de son corps, c'est une illustration. Mais je veux dire la chose souvente, nous ne croyons pas que c'est un simple symbole. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que la communion, c'est juste comme un tour spirituel? On appelle ça un moyen de grâce, c'est-à-dire Dieu dans sa grâce, c'est un moyen par lequel il agit. Dieu est présent partout, mais est-ce qu'il y a du monde qui croit avec moi que Jésus est particulièrement présent lorsqu'on prend le repas du Seigneur? Il est particulièrement présent? Évidemment, on ne tombe pas dans ce qu'enseigne l'Église catholique, la transsubstantiation. J'ai déjà raconté qu'un jour, mon fils devait aller dans une Église catholique prendre des photos de tout le mobilier, donc aller photographier le ciboire, le tabernacle, les hosties. Là, je parle des mots d'Église, je ne sacre pas, là, OK? Et on arrive là-bas, puis mon fils, bon, moi, j'ai été élevé dans l'Église catholique, j'étais quand même assez pratiquant, mais mon fils, lui, ce n'est pas son monde, donc il arrive là-bas et il doit prendre des photos, puis là, il voit des choses en or, puis en métal, puis là, il prend des photos, puis à un moment donné, je le vois qu'il prend une photo, puis je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bien, je suis en train de photographier le tabernacle, je lui dis, ça, ce n'est pas le tabernacle, ça, c'est la cafétière, en chrome. Sérieux, je n'invente rien. Et là, à un moment donné, la religieuse vient nous voir, puis super gentil. Et là, bon, mon fils devait voir l'hostie, donc elle arrive, elle dit, bon, mais elle va chercher sa clé et le tabernacle est verrouillé, est barré. Donc, elle prend sa clé pour débarrer le tabernacle. Et là, je dis, oh, j'ai manqué quelque chose, mais depuis quand c'est verrouillé, c'est barré? Vous verrouillez le tabernacle. Parce que tu dois comprendre qu'au niveau de la théologie catholique, hostie veut dire victime. À chaque fois que le prêtre, élève l'hostie, c'est comme si on sacrifie Jésus à nouveau. Donc, évidemment, la Bible dit que Jésus est mort une fois, tout est accompli. Mais dans le catholicisme, c'est qu'on recrucifie Jésus à chaque fois et il se produit quelque chose de magique, c'est-à-dire l'hostie est transformée, c'est véritablement le corps de Christ dans la théologie catholique. Donc, pour elle, lorsqu'elle déverrouille, elle me regarde, je dis, pourquoi c'est barré? Elle me dit, il ne faudrait pas se faire voler le bon Dieu. Elle dit, c'est vraiment le bon Dieu qui est là-dedans. Et je vais juste l'enseigner pour que tu comprennes. Quand Jésus dit, ceci est mon corps, pas littéralement, symboliquement, mais il y a quelque chose de spécial avec la communion, c'est toujours là, dit Amen. Il agit, il est présent. Et Jésus dit, c'est une commémoration, faites ce sens en mémoire de moi. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, on n'a pas oublié que Jésus est mort. Oui, on oublie souvent dans le quotidien que Jésus est mort pour nous. On oublie. Les êtres humains, on a besoin de commémorer. Lorsque j'étais à Paris dans un bistrot, il y avait une petite plaquette, c'était écrit, ceci le bistrot que fréquentait Victor Hugo. Cool. Gaétan Brassard et Victor Hugo, même combat. Ça arrive, si vous voyez des fleurs sur le bord de l'autoroute, parce que quelqu'un est décédé à cet endroit-là, on commémore pour garder l'endroit spécial. Cette semaine, jeudi, ça va faire 21 ans qu'on est mariés. Ma femme me dit hier, jeudi, tu vas prendre congé? En fait, ça a l'air d'une question, mais ce n'est pas une question. Les gens attendent, jeudi, tu vas prendre congé? Mais en fait, moi, ce que j'entends, c'est jeudi, tu prends congé? Et là, je pourrais lui dire, mais écoute, chérie, jeudi, c'est un jeudi comme tous les autres. Je n'ai pas besoin d'un jour spécial pour t'aimer. Non, parce que quand tous les jours sont spéciaux, en fait, aucun jour n'est spécial. Ce que Paul est en train de dire, ce que Jésus dit, c'est que la croix, c'est quelque chose de spécial. Jésus n'est pas banal. Jésus n'est pas banal. Jésus est spécial. Sa vie est spécial. Sa mort est spécial. Sa résurrection est spécial. Il demeure spécial. Est-ce qu'il est spécial au portail? Alléluia. Et Jésus va dire, voici la nouvelle alliance en mon sens. C'est une inauguration. Tu dois comprendre que dans le contexte de la communion, c'est un repas religieux traditionnel. C'était le repas pascal. Donc, on voit ça dans l'Exode. Dieu avait dit, c'est lors des displets d'Égypte et avant la dernière plaie où un ange exterminateur va venir, Dieu dit à Moïse, tu vas enseigner au peuple, vous allez prendre un agneau, vous allez le sacrifier, vous allez prendre son sang, vous allez mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de vos maisons. Et lorsque l'ange exterminateur va passer, il va voir le sang, le sang qui couvre le péché puis il va passer outre. C'est le sens premier de la Pâque juive. Et ce que Dieu ordonne, c'est que vous allez faire un repas spécial, c'est-à-dire, avec l'agneau, vous allez avoir des herbes amères pour rappeler l'amertume de l'esclavage en Égypte. Vous allez manger du pain sans le vin parce que je m'apprête à faire une œuvre nouvelle. Donc, vous allez sortir très, très rapidement d'Égypte. Donc, c'est une action de foi. Vous allez manger la Pâque avec votre bâton, votre ceinture. Il y avait du vin, il y avait des coupes. Et le vin qui est le symbole de l'Alliance, de l'ancienne Alliance. Lorsque Dieu a renouvelé l'Alliance, on a aspergé du sang donc sur le peuple. Et quand Jésus arrive et Jésus dit, voici, voici la nouvelle Alliance en mon sang. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que je suis l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que mon sang vous évite la condamnation et la mort. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que de la même manière que le sang a été aspergé sur le peuple de l'ancienne Alliance pour célébrer ce que Dieu avait fait, maintenant, vous allez, par la communion à mon sang, vous allez réaliser que par mon sang, j'inaugure une nouvelle Alliance où je vous donne un cœur nouveau par le Saint-Esprit. Il va faire une œuvre à l'intérieur de vous et c'est ce qu'on fait lorsqu'on prend la communion. Nous louons l'agneau de Dieu et nous déclarons « Merci Seigneur pour cette nouvelle Alliance du Saint-Esprit dans ma vie qui a changé mon cœur de pierre en cœur de chair. » Et aussi, c'est une appropriation. Jésus dit « Je suis le pain de vie. » Vous savez, manger, c'est quelque chose d'intime. Moi, je suis très dédaigné avec la nourriture. Parce que les gens comme moi, moi, j'ai du monde, tu sais, comme mes enfants étaient petits, ma femme, ils s'apicossent dans les assiettes, les enfants, il y a toutes sortes de fluides qui coulent dans le visage des enfants. Ils mangent « Ah! » Non! J'ai des amis comme ça. J'ai des amis des gros barbus, ils prennent ça, c'est bon, goûte, goûte. Puis là, tu le mets presque dans la bouche puis tu prends une petite bouchée parce que tu ne veux pas l'insulter. Mais je trouve ça intime, la nourriture. Donc, ne faites pas ça, c'est mal. Tu vois, un restaurant du monde qui se promène dans toutes les assiettes, ils se font un buffet, ils vont à droite, à gauche. La réalité, c'est que la nourriture, c'est quelque chose d'intime. Et ce que Jésus veut dire, je suis le pain de vie, c'est que la communion nous rappelle. Puis il y a des gens qui ont besoin de le comprendre. La communion te rappelle que Jésus ne doit pas rester en surface, ne doit pas rester à l'extérieur. Tu dois absorber, assimiler, tu dois expérimenter l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi le psalmiste dit « Goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. » Tu as besoin de plus que considérer, tu as besoin de vivre l'Évangile. Et la communion est une déclaration que je vis l'Évangile. C'est une anticipation. Jésus va dire « Je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume. » Puis il dit « Lorsque vous annoncez la mort jusqu'à ce qu'il vienne, c'est qu'une des manières que l'Ancien Testament, que la Bible dépeint l'éternité et le ciel à la maison du Père. Appelle ça comme tu voudras. » C'est le grand festin final. Psalm 23 est une anticipation de ça. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ésaïe va dire « Parlant du temps où la mort ne sera plus, Dieu décrit un banquet, un festin incroyable. » C'est pourquoi dans plusieurs paraboles de Jésus, il parle de festin, le festin royal. Acte 19 nous parle des noces de l'agneau. Je suis invité aux noces. Je me prépare pour les noces. Méchant party éternel en perspective. OK, merci pour les trois parties animales qui sont ici. Pendant que les autres, vous allez rester dans votre coin. Nous allons célébrer avec Jésus. C'est correct. C'est correct. La réalité, c'est que il y a cette anticipation. C'est pourquoi Jésus va dire à un moment donné que les gens de toutes les nations viendront festoyer avec Abraham, Isaac, Jacob. Et quand tu prends la communion, tu te dis « Oui, il viendra un temps où je verrai Jésus face à face. Je vais être chiné avec Jésus. Mais je verrai également David, Moïse, Daniel, Esther, tous les grands héros de l'Ancien Testament, Paul, Pierre, les bien-aimés qu'on a perdus, ça sera le festin éternel. Il y a une anticipation. Restez avec moi, je commence à prêcher, ça ne sera pas long. Je finis mon introduction dans quelques instants. C'est une proclamation. L'apôtre Paul dit « Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Les chanteuses sont les seules à proclamer dans la louange. Tu peux chanter, mais elles proclament. Dans la prédication, je suis le seul à proclamer. Lorsque nous prenons la communion, il y a mille personnes qui proclament que Jésus est Sauveur et Seigneur. C'est une participation. Il y a quelque chose de très, très collectif. Vous savez, puis je comprends. Mais moi, au portail, on est très réticents à mettre nos... Puis c'est un choix personnel, je ne juge pas les autres. Je comprends, il y a une fonction. On est très réticents à mettre nos réunions sur les réseaux sociaux. Parce que l'Église, tu y participes. Et je comprends pour des personnes âgées et malades. Mais je vois en même temps plein de chrétiens qui restent en pyjama puis qui écoutent des réunions dans leur maison. Tu peux prier seul, tu peux louer seul, tu peux écouter un message seul, tu peux à la limite même donner seul, mais tu ne peux pas prendre la communion seul. Tu as besoin de frères et de sœurs à côté de toi. Et quand tu prends la communion, tu sais qu'on est très introspectifs, on est un. Je vais te dire quelque chose qui ne te semble pas spirituel, mais qui est très spirituel. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Regarde. C'est ton frère, c'est ta sœur. Nous sommes la famille de Jésus. Nous sommes l'Église de Jésus. Quand tu prends la communion, tu déclares non seulement je crois en toi, mais je fais partie de l'Église de Jésus. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. L'apôtre Paul maintenant arrive sur une pente glissante. On entre vraiment dans le vif du sujet, pas le vif du sujet, mais ce qui nous dérange. verset 27. C'est pourquoi celui qui mange le pain boit la coupe du Seigneur indignement, après avoir exalté l'institution de la communion, il dit, voici celui qui va le faire de manière indigne sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun s'examine plutôt lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. avec tout ce qu'on vient de voir, il y a un appel à s'approcher de dire révérence. Et troisièmement, ce matin, ne prends pas la communion indignement. Ne prends pas la communion indignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul dit, celui qui mange et boit indignement. Je te ramène le contexte, dans le contexte, tu as des frères et des sœurs qui sont réchauffés. Il y a des gens qui disent, oui, ils sont réchauffés du Saint-Esprit, pasteur. Non, 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 je ne parle pas de ce réchauffage-là. Il y a des frères et des sœurs qui sont sous dans l'église. Il y a des frères et des sœurs qui mangent à se défoncer l'estomac. Est-ce que vous avez déjà vu une gang de gauchos ensemble? Il n'y a pas beaucoup de dignité là-dedans. Mais dans l'église, ici, tu vois que tu as un paquet de monde qui sont réchauffés et Paul dit que c'est indigne. Je veux juste démolir une croyance populaire. Souvent, des gens disent, moi, ma vie n'est pas parfaite, j'ai chuté cette semaine, donc je ne prendrai pas la communion. Écoute-moi bien. Ne pas prendre la communion parce qu'on se sent indigne, c'est comme ne pas prendre le médicament parce qu'on se sent malade. Alors que le moment de communion, ce n'est pas un moment où tu te caches, où tu fuis Dieu, c'est un moment où tu reçois la grâce qui pardonne et qui libère. Donc, Paul ne parle pas de se sentir. Puis je vais dire quelque chose qui va vous choquer. À la limite, on se balance de comment tu te sens. Devant Dieu, ce n'est pas important comment je me sens, c'est qui je suis en Jésus. Ce ne sont pas mes émotions, c'est mon identité. Si je fonctionne en fonction de mes émotions, il y a plein de choses que je fais et je n'ai pas le goût de faire. Je n'ai pas toujours le goût de prier. Je n'ai pas toujours le goût de lire ma Bible. Je n'ai pas toujours le goût d'aimer les gens autour de moi. Je n'ai pas toujours le goût d'être gentil. Je n'ai pas toujours le goût de prendre la communion, mais je le fais parce que je sais que c'est ça que Dieu me demande. Et je continue. Paul dit, mais que ce soit un moment où il s'examine lui-même, parce que quelqu'un va dire, oui, mais dans ce cas-là, moi, j'ai tellement de péchés dans ma vie. OK. La communion, c'est la communion avec le sang de Jésus. La Bible nous dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. « Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut pas pardonner. » Hum, Regarde quelqu'un à côté de toi discrètement, fait, hum, hum. Le sang de Jésus purifie de tout, tout, tout péché. Quelqu'un devrait dire « Alléluia, Amen », quelque chose. Et même dans le contexte, l'apôtre chère va dire « Mais que celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait Dieu menteur parce que ça n'existe pas. Même la meilleure de tes semaines, prends la meilleure de tes semaines, ton pic de sainteté, de spiritualité, même là, tu vas être encore indigne de prendre le Saint-Repos du Seigneur. » Je vais t'expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Mais d'abord, Paul dit que ce soit un moment où tu t'examines toi-même. Un des problèmes avec la communion, et j'assume, en tant que pasteur d'une grande église, et pardonne-nous, Seigneur, pour ça, c'est que c'est souvent la chose qu'on ajoute. On a un programme chargé, on a deux réunions, et on le fait rapidement parce qu'on veut le faire et on n'a pas toujours le temps de s'arrêter. Et il y a plusieurs personnes ici, tu prends la communion, vite, 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 puis tu t'en vas, puis tu es déjà en train de penser à ta dinde qui est dans le fourneau. La réalité, Paul dit, arrêtez-vous, et vous devez vous examiner. Permettons au Saint-Esprit de poser un diagnostic, de faire un rayon X de notre âme, de notre cœur. La communion est un moment où on permet au Saint-Esprit de révéler les péchés, de nous montrer le péché derrière le péché. Paul dit que chacun s'examine lui-même. Et on en arrive maintenant à la base de la mauvaise interprétation populaire. Il dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps. Donc, la croyance populaire va dire que si je prends la communion, le pain et le vin et j'ai du péché dans ma vie, donc je discerne pas le corps, je discerne pas ce que Jésus a fait pour moi, donc c'est là que j'attire un jugement divin sur ma vie. C'est intéressant, Paul ne parle pas de la coupe, il parle seulement du corps. Ce que Paul est en train de parler, de ne pas discerner le corps, il ne parle pas du pain. Il dit celui qui ne discerne pas le corps de Christ, les frères et les sœurs autour. C'est ce que Paul est en train de dire. Et c'est intéressant parce que quand on regarde dans le prochain chapitre, est-ce que vous savez quel chapitre vient après à 1 Corinthien 11, à 1 Corinthien 12. Et à 1 Corinthien 12, le 2 tiers du chapitre, c'est la belle analogie du corps. Et Paul est en train de parler, je vous rappelle le contexte, il parle à des hommes et des femmes qui méprisent les frères et les sœurs, qui ne respectent pas l'Église, qui ne voient pas leurs besoins de l'Église. Et quand il dit celui qui mange et boit sans discerner le corps, il parle de l'Église. Vous savez, si j'enlève mes lunettes, je ne vois rien. mes lunettes me permettent de discerner les gens qui sont devant moi. Puis il y a des gens, tu viens à l'Église, tu n'as pas tes lunettes spirituelles, tu ne réalises pas, tu ne vois qu'une foule autour de toi, alors que si tu mettais tes lunettes spirituelles par le Saint-Esprit, tu verrais que ce n'est pas une foule, c'est une famille. C'est des frères et des sœurs pour qui Jésus est mort. Des gens qui ont besoin de toi et des gens dont tu as besoin. Et Paul dit, celui qui a cette attitude, il mange et boit un jugement contre l'humain. Il y a quelque temps, Mégis et Simon nous ont invités à la maison et je suis en train de manger la salade, excellente salade, avec des nectarines. Vous savez, ils sont jeunes, ils font des choses funky. Et à un moment donné, c'est comme, je commence à mal me sentir. Puis là, je me dis, Simon voulait m'empoisonner. Et là, je commence à râler, j'ai la misère à respirer, j'ai les lèvres, je sens mes lèvres enflées, je suis engourdi, la moitié du visage engourdi. Mais quand même, je suis pasteur, donc je suis en contrôle, je fais comme si rien n'était. Et là, comme, à un moment donné, des gens, ma femme me regarde, elle a dit, ça va? Oui, ça va. Puis vraiment, c'est comme, et là, j'avais les lèvres enflées, le visage, la pire crise que j'ai eue de ma vie. J'ai comme une intolérance avec la toxine dans certaines pelures, la peau de certains fruits, dont la nectarine, mais je ne savais pas, je l'ai appris là. Alors que tout le monde, c'est comme, mais bonne ta salade, mais j'ai dit, mais bonne ta salade, mais bonne, moi, je suis en train de mourir. Le même repas, deux réactions. Ce que Paul est en train de dire, c'est que le même repas, la même communion, deux réactions des gens, ça peut t'amener la vie, d'autres ça peut amener ta mort spirituellement. Parce que tu banalises Jésus, tu le fais parce que tout le monde le fait. Et Paul dit, non, c'est précieux la communion. Discerner le corps, il dit, il mange et boit un jugement contre lui-même. En fait, c'est quoi manger et boire un jugement contre lui-même, ne pas discerner le corps dans ce contexte-là? Voici quel était le péché des Corinthiens. Ils catégorisaient leur christianisme. Ils ne réalisaient pas que tu ne peux pas sortir de ta relation avec les hommes, de ta relation avec Dieu, que c'est lié. Je vais le lire pour être certain. Ne pas discerner le corps et le péché consistant à traiter le corps différemment de la tête. J'ai vu des chrétiens dans mon parcours, des hommes et des femmes qui étaient amoureux de Jésus, mais qui détestaient l'Église. Des hommes et des femmes de jeûne, de prêts spirituels Jésus, des hommes et des femmes de la présence de Dieu, mais des hommes et des femmes arrogants, orgueilleux, sans amour pour les frères et les sœurs. Des hommes et des femmes qui exaltent la tête mais méprisent le corps. Des hommes et des femmes qui viennent à l'Église et qui disent « béni soit ton nom » qui sont des adorateurs incroyables, mais qui ont de la difficulté à regarder les gens autour d'eux. Ils ne discernent pas le corps. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul et la Bible le répètent continuellement « Tu aimeras Dieu, mais tu aimeras les gens autour de toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'apôtre Paul va dire à un moment donné dans un contexte où il y a des chicanes dans l'Église, il va dire « Hé, je paraphrase là, mais réalise que Christ est mort pour ton frère et ta sœur aussi. » Les gens vont dire « Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas alors que tu n'es même pas capable d'aimer ton frère que tu vois? » On est là, portail, on aime Jésus, Amen. Et le Saint-Esprit nous dit « Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu n'aimes même pas ton frère et ta sœur que tu vois? » Et je rappelle qu'aimer n'est pas une émotion dans la Bible, c'est toujours poser une action concrète pour le bénéfice d'autrui. On ne peut pas compartimenter et c'est pourquoi Jésus va dire que celui qui ne pardonne pas son frère, le Père ne va pas lui pardonner. Pourquoi Jésus va dire également un passage qu'on cite beaucoup, si tu viens présenter ton offrande et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, parenthèse, non pas que toi tu as quelque chose contre ton frère, parce que si tu as quelque chose contre quelqu'un, règle ça, mais tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et après ça, viens offrir ton sacrifice. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas compartimenter et le péché des Corinthiens est souvent notre péché. Nous sommes là, nous élevons le nom de Jésus, mais nous manquons d'amour pour les frères et les sœurs qui sont autour de nous. J'étais toujours avec moi du pas amen, dis aïe aïe aïe. Et l'apôtre Paul arrive avec ce passage traumatisant que par la grâce de Dieu, j'aimerais expliciter. Je reprends verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même, parce que cette communion de la croix de Jésus, Christ est mort pour les frères et les sœurs également, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour votre propre jugement. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai. Et pas le continent, disant concernant les dons spirituels, ils l'enchaînent. La quatrième chose que ce passage nous enseigne, permettez-moi de faire une récapitulation. Un, la communion est faite pour des personnes imparfaites. Deux, la communion actualise la croix de Jésus. Trois, ne prends pas la communion indignement, discerne les gens autour de toi. Quatre, passe de la condamnation à la communion. OK, je vais expliquer ce passage qui est probablement un des passages les plus difficiles de la Bible. L'apôtre Paul parle de communion et il dit, c'est pourquoi, il parle de jugement divin, c'est pourquoi, il y a des gens qui le prennent indignement, il y a des malades, il y a des infirmités, il y a des morts parmi vous. Il y a quatre interprétations à ce que l'apôtre Paul veut dire. L'interprétation populaire, c'est qu'on a une cause surnaturelle, c'est-à-dire Dieu est là, l'Église prend la communion, puis il y a des gens qui sont indignes, qui luttent avec le péché, qui sont en conflit, puis Dieu décide de leur envoyer des maladies. Ce n'est pas mon interprétation. Pourquoi on interprète la Bible par la Bible et nulle part dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit Dieu qui agit comme ça. Est-ce que Dieu peut le faire? Dieu peut tout faire. Dieu est omnipuissant. Mais Dieu ne fait pas ça. Et je vous ramène à mon dernier message où Jésus va dire que celui qui a le Fils ne vient pas en jugement, il est déjà jugé. Christ a déjà porté sa condamnation. Donc Dieu, ce n'est pas un jugement surnaturel. Je ne peux pas adhérer à ça parce que la Bible ne le confirme nulle part ailleurs. D'autres vont dire, oui, mais probablement que l'apôtre parle de manière métaphorique. Il ne parle pas vraiment de mort et d'infirmité, mais il parle de mort spirituelle, d'infirmité spirituelle, de maladie spirituelle. Là aussi, quand je regarde à ce que Paul dit, je ne crois pas. D'autres vont dire que c'est des causes naturelles. Paul va dire, étant donné que vous êtes des gloutons et des soulons, c'est pour ça qu'il y a plusieurs malades parmi vous. Vous avez tous une cirrhose du foie. Donc, cause naturelle, là aussi, ça peut être une interprétation probable, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y a une cause spirituelle. Et c'est mon interprétation. Vous savez, je vous l'ai dit à plusieurs interprétations, c'est mon interprétation qui me semble la plus fidèle à l'ensemble de la théologie biblique et à l'ensemble du texte. Quand on regarde comme il faut, Paul va nous, va parler du corps immédiatement après, je le répète, il parle des dons spirituels. Et dans les dons spirituels, il va parler notamment de dons de guérison, mais il va surtout parler que Dieu, dans sa grâce, donne des dons et va répartir ses dons à qui il veut. Et l'Église fonctionne comme un corps. En gros, ce que Dieu dit, c'est que tu as besoin de quelque chose, mais Dieu va le donner à une frère et à une sœur et il va te donner à toi ce que quelqu'un d'autre a besoin afin qu'on puisse être dépendant les uns des autres. Donc, lorsque Paul dit, vous devez discerner le corps, c'est que tu as des hommes et des femmes qui méprisent le corps. Quand tu méprises le corps, quand tu méprises l'Église, quand tu méprises les frères et les sœurs, tu méprises également la prière des frères et des sœurs. et ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il y a des gens ici, vous êtes malades, Dieu peut guérir, Dieu peut se servir d'un frère ou d'une sœur pour te guérir, mais étant donné que tu discernes le corps, tu ne discernes pas le corps, étant donné qu'il y a une séparation, étant donné que tu te balances du frère et de la sœur, tu te prives de la bénédiction de ce frère et de cette sœur qui pourraient prier pour toi et Dieu dans sa grâce pourrait te guérir. Et à cause de cette attitude-là, l'Église ne peut pas fonctionner en tant que corps, donc c'est pourquoi il y a plusieurs malades parmi vous, il y en a même qui sont morts. Le jugement, en fait, c'est que tu te prives de la bénédiction d'être véritablement l'Église. Et ça, c'est encore très, très pertinent aujourd'hui. Donc, permettez-moi de résumer. Le jugement divin n'est pas dans l'envoi de maladie, mais dans la division du corps dans lequel Dieu a réparti les dons spirituels afin de nous rendre interdépendants, me privant ainsi de la bénédiction de la prière d'un frère ou d'une sœur pour ma guérison. Et c'est ce que Paul fait, c'est ce que Paul enseigne. Et ça, encore une fois, Église, tu as besoin de comprendre que dans ton christianisme, Dieu s'est assuré que tu dépendes des frères et des sœurs autour de toi. Ce que Paul est en train de te dire, c'est que priez les uns pour les autres, confessez vos péchés les uns aux autres, soyez redevables les uns aux autres, mais ne vivez pas votre christianisme seul parce que ce n'est pas le christianisme. Donc, est-ce que tu as peur? Tu dis, je suis indigne, est-ce que j'ai du péché dans ma vie? Est-ce que Dieu va m'envoyer une maladie? Ce n'est pas ça que Dieu dit. Ce n'est pas ça que Dieu dit. C'est un appel à être véritablement l'Église, à dépendre les uns des autres. Et lorsqu'on ne vit pas la raison d'être de l'Église, c'est un jugement. Nous ne sommes pas dans la bénédiction. C'est un jugement parce qu'on passe à côté de ce que Dieu a pour nous vit. Il y a des gens ici, Dieu voudrait faire tellement plus dans ta vie. Il y a des gens ici, Dieu pourrait tellement t'amener une plus grande liberté, une plus grande délivrance, des restaurations. Il veut faire tellement plus. Mais à cause de notre attitude, on se prive de la grâce de Dieu. Et nous vivons une forme de jugement parce qu'on vit, on est en deçà de ce que Dieu voudrait pour nous alors qu'il est bon, fidèle et qu'il veut agir dans ta vie. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. C'est un super texte en fait. Il n'y a pas de condamnation, c'est un appel à la communion. Et alors que les ministères viennent me rejoindre, alors que nos frères et nos sœurs se préparent justement pour la distribution, l'apôtre Paul continue et il donne quelques principes généraux de sanctification. Et je veux les nommer rapidement parce que c'est des principes que la Bible enseigne partout ailleurs. Et je les sors du contexte de la communion parce qu'encore une fois, je me répète des principes généraux qu'on retrouve ailleurs et je veux ce matin dénoncer, je veux faire deux choses. Ce matin, je veux vraiment communiquer dans ton cœur une révérence immense pour l'œuvre de Jésus et la communion. Mais de l'autre côté, je veux briser cette vision de superstition et de presque une communion magique où parce que je suis indigne, tout à coup, je prends les éléments et Dieu va m'envoyer une épreuve. Donc, regardons ensemble les principes. L'apôtre Paul va dire « Si nous nous jugeons, nous-mêmes, Dieu n'aurait pas besoin de le faire. » Les gens qui sont ici « Écoute-moi bien, si tu te repentais, Dieu n'aurait pas besoin de te mettre de la pression pour que tu le fasses. » Vous savez, les gens changent rarement en voyant la lumière. Ils changent surtout en sentant la chaleur. Puis on entend la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, mais tu dois la recevoir et tu dois permettre au Saint-Esprit de te transformer. Deuxièmement, Paul dit que Dieu ne punit pas ses enfants. Il y a une différence entre la correction et la punition. La punition, c'est punir ton enfant pour un acte passé. La correction, c'est donner une conséquence à ton enfant pour changer son avenir. C'est très différent. Le mot grec pour correction, c'est éducation. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu veut nous élever dans la grâce, la maturité, la sainteté. À un moment donné, j'ai un de mes enfants qui a écrit sur la fenêtre peinturée du salon. Ah, il crie, crayon feu, t'as fait des dessins, des barbeaux sur le mur du salon. J'aurais pu arriver puis colère. T'as fait quelque chose de mal, tu vas payer. Mais un bon parent ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Un bon parent va discipliner pour amener une transformation, pas pour payer pour quelque chose qu'il a fait. Donc, ce qu'on a fait, on l'a mis debout, en piquet, devant le mur pour qu'il constate ce qu'il avait fait. Il a appris. Voyez-vous, Dieu permet certaines choses dans nos vies afin qu'on apprenne à marcher d'une manière qui lui est agréable. Paul continue en disant de cette correction. Mieux vaut une correction passagère du Seigneur qu'une condamnation éternelle. Les gens qui sont ici, Dieu t'adresse un wake-up call. Les gens tués sur une pente, sur une pente glissante. Il y a des gens, tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses. Et quelquefois, Dieu va permettre des situations dans ta vie comme un wake-up call pour te réveiller. Parce que mieux vaut te brasser maintenant que tu sois condamné éternellement, de t'amener à la vie. En terminant, Paul dit, ne vous réunissez pas pour votre propre jugement. Comment est-ce qu'on peut clôturer? Vous savez, en fait, le problème avec la communion, ce n'est pas le pain et le vin. C'est tout ce que ces choses représentent qu'on méprise. La communion n'a jamais été pour tout le monde. C'est une déclaration pour des enfants de Dieu. Déjà, tu nous visites ce matin, nous allons prendre la communion dans quelques instants, tu es libre de ne pas la prendre. L'apôtre Paul te dirait, si tu n'as pas reçu Jésus, si tu es encore en train d'évaluer, c'est correct, mais ne prends pas la communion. C'est un symbole trop fort, c'est un engagement trop puissant. Et vous savez, ultimement, nous serons tous jugés par Jésus. Soit que nous allons être sauvés par lui, condamnés par lui. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que pour certaines personnes qui sont dans l'Église et qui prennent la communion, qui ne sont pas vraiment chrétiennes, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de nouvelle naissance. Vous savez, il y a un principe en toxicologie qui dit que tout médicament est un poison et tout poison est un médicament. Puis il y a des gens, ce que Paul dit, c'est que dans la communion, il y a des gens qui prennent la communion, c'est un symbole de leur guérison. Il y a des gens qui prennent la communion puis c'est un symbole de leur condamnation parce qu'ils ont rejeté Jésus. Dans cette salle, un jour, on va tous se retrouver au jugement dernier devant Jésus. Puis il y aura deux catégories. Il y aura des gens qui sont justifiés, pardonnés, par grâce, pas par leur propre mérite. Sauvés par Jésus. L'œuvre de Jésus les sauve. Et d'autres personnes qui ont refusé cette grâce, qui ont rejeté Jésus, vont être condamnées éternellement. une même œuvre qui amène justification ou condamnation. C'est ce que Paul dit. Certaines personnes prennent la communion, c'est une annonce de leur propre jugement. Ne fais pas ça. T'es ici ce matin, je plaide avec toi, reçois Jésus. Repends-toi, reconnais ton besoin. Il le reconnaît qu'il est le seul sauveur, qu'il est le seul Seigneur. Alors que le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur, ouvre ton cœur, confie-toi en lui, ne le rejette pas. Et pire encore, ne le rejette pas tout en prenant la communion pour sauver les apparences. S'il te plaît, si tu ne prends pas la communion ce matin, c'est correct. Soit que tu évalues, soit que tu dis, moi je ne suis pas chrétien, je n'en veux pas de Jésus, c'est correct, merci d'être là ce matin. Mais ne prends pas la communion. C'est quelque chose de trop sérieux. Personne ne va te juger comme on dit. Nous sommes une église, c'est libre, chacun, c'est entre toi et Dieu, mais que chacun puisse le faire avec sincérité et conviction. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada